Bonjour à tous et à toutes. Donc une vidéo qui suit la précédente, un jour d'intervalle. Et vous avez parlé de EZ-Link avec le GPS affichant une fausse 3D, une pseudo 3D sur l'écran. Très jolie, très beau, très bien. C'est maintenant on va dire un minimum demandé par rapport à la technologie qui va quand même relativement vite. Ce qui est maintenant beau, sera peut-être moins beau plus tard. Donc en même temps on ne sait pas. Et c'est un bouleversement technologique dans le monde automobile avec l'avancée inexorable de l'électrique. Et de toute façon même les plus sceptiques, ils passeront un jour. C'est obligé. Je suis un peu... Je ne suis pas journaliste. Je prends des informations, comme tout le monde, là où il faut. Et je n'attends pas que l'information... Enfin, quand on est fixe devant un écran, on nous bombarde d'informations, mais on est statique. Et si on veut chercher l'information, d'un seul coup, ce mot chercher, veut dire que l'on cherche l'information. On ne veut pas attendre bêtement ce qui nous arrive dans le bec, là, directement, comme un bébé, là, boum, un bébé canari, on lui donne la béquille, ça y est, t'es content, t'as été nourri. Ce n'est pas forcément ce que l'on veut. Maintenant, il n'y a qu'Internet, tout ça, on peut chercher l'information. Attention, il faut faire le tri, il faut faire à condenser, peser le pour et le contre, ce n'est pas toujours facile. Avec les fact-news, de plus en plus, c'est impressionnant, des fausses nouvelles, vous renfoncez une personne politique, une personne économique, un système de sécurité, même un gouvernement, même un pays. Donc, tout est possible. Alors, ce sont des guerres, on va dire, ben oui, mine de rien. Il faut employer les termes comme il faut, s'il n'y avait pas de protection à ce niveau-là, on serait peut-être drôlement embêtés. Je ne devrais pas en parler. Mais, c'est une vérité. Il n'y a pas que les virus. Alors, ce que je veux en revenir, c'est tout simplement sur l'entreprise Renault. L'entreprise Renault, vous savez, qui a perdu son PDG. Un homme, on peut dire que c'est un personnage. Il a fait, alors, je ne rentre pas dans les détails. Cet homme-là, il est laissé là-bas à l'abandon. Il est bien là-bas, il ne gêne personne. C'est ça que ça veut dire. En attendant, il y a une fuite des cerveaux chez Renault. Oh ben, ce n'est pas moi qui l'invente. Comme je vous dis, j'ai cherché l'information. Et la fuite de cerveau, elle va où ? Elle va chez qui ? Oh ben, elle ne quitte pas la France. Pour une fois. Elle va chez Peugeot. Et oui. Ben, attention, c'est des pointures. C'est l'encadrement à la tête d'une entreprise. Avec des personnes qui ont une ancienneté se comptant sur même une dizaine, voire une vingtaine d'années. Donc, qui ont un savoir-faire, des connaissances de Renault, de l'entreprise, de son évolution et tout ça. Vous voyez un peu ce bouleversement. Un patron, mis en prison. La tête est coupée. Tout s'effondre derrière. Alors qu'on ne vient pas me dire que c'est bien, dans un sens. Si une entreprise se trouve mal en point, suite à ça. Non, ce n'est pas bien. Ça ne va pas dans le bon sens. Je me demande si ailleurs, ça se passerait comme ça. Je me demande si il sacrifierait un bon patron, malgré qu'il ait fait quelques bourdes. Attends, à ce niveau-là, de toute façon, on ne va pas en faire l'analyse. Nous, ça ne nous concerne pas. On est des petits gens. Mais ailleurs, est-ce que ça se passerait de la même façon ? Est-ce qu'il sacrifierait un bon patron pour dire que, pour préserver une relation économico-politico, je ne sais pas quoi, on ne sait pas trop, un prix à payer derrière aussi. Vous comprenez ? Si Renaud a eu sa Zoé qui a été créée, c'est grâce à un patron. C'est lui qui a donné son feu vert. C'est lui qui signe. C'est lui qui prend la décision finale. Et c'est lui le responsable s'il y a un échec. Ah ben, s'il y a un échec, c'est le premier à être viré. Ah oui. Une équipe de foot, l'entraîneur, s'il est mauvais, pas de cadeau. Au suivant. Et dans une entreprise, ce n'est pas pareil. Parce qu'il y a l'image de l'entreprise derrière. Et l'image de l'entreprise est l'empathie. Et ce n'est pas que l'entreprise qui est empathie. C'est tout un système qui est derrière. Un système de relation, de confiance et autres. C'est laborieux, tout ça. Vous en direz ce que vous en penserez. Bon, de toute façon, il faut bien mettre les choses à plat. La Zoé a été créée par une entreprise, grâce à une entreprise, grâce à tous les collaborateurs d'une entreprise. Un patron qui a pris la bonne décision à un moment où tout le monde lui tournait le dos. En quelque sorte, c'est ça. Tournait le dos à l'électrique. Parce que personne n'y croyait vraiment. Manque de pot, c'est que ça marche. Et si la Zoé, ce n'est pas une perceuse, elle a quand même percé le marché automobile avec son électrique. Et oui, c'est un jeu de mots, ça veut dire que c'est une image. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Elle va de l'avant. Maintenant, il ne faut pas que ça se casse sa figure. Il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises décisions ou d'incompréhension, comme on voit en ce moment. Avec un configurateur qui disparaît, qui réapparaît modifié. Et ainsi de suite. Là, dis donc, c'est quoi ce volte-face ? On dirait que c'est envoyé comme ça, sur le réseau public. Un configurateur, c'est quand même un achat. Ça engage un achat. Il se rend compte que quelque chose ne va pas. Il retire, remette, il retire et remette. Ce n'est pas un peu ça, le système, là ? Quand on nous parle d'autopilote. Et je vous ai montré la vidéo sur l'aide à la conduite active. La voiture maintient sa trajectoire automatiquement. Est-ce qu'on le voit sur le configurateur ? Je vais prendre la ZEN à 25 900. Et il n'y a plus des offres de lancement, comme ils avaient proposé, vous vous rappelez ? C'était à 40 euros et quelque chose par mois, l'allocation de batterie. Et par un moment, dans le LOA, il y avait le prix mensuel sur 3 ans ou 4 ans, ça dépend, incluant l'allocation de batterie, justement. Ça faisait un prix total, un prix global. C'est beaucoup plus simple. Ça a disparu. On va voir, un peu plus près. Bon, ça, ce n'est pas simple à trouver. Je voudrais trouver l'aide à la conduite. Est-ce que ça y est ? Alerte de franchissement de ligne. Mais ce n'est plus actif. C'est une alerte. Alors, vous allez acheter une voiture. Alors, elle est en vente, vous pouvez l'acheter. Vous allez acheter une voiture, vous ne savez pas s'il y a l'aide à la conduite, alors qu'il y a la vidéo sur le même site, là à côté, sur le même site, vous ne le quittez pas, le site Renault. L'aide à la conduite, elle est montrée en vidéo. Et on ne l'a même pas sur une finition intermédiaire. Même pas en option. Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ce bazar ? Eh bien, il faut qu'ils retirent leurs configurateurs, qu'ils le remettent définitivement bien à jour, bien au point, avec tous les avantages qu'offre la sécurité active, que ce soit l'aide à la conduite active et même le régulateur de vitesse adaptatif qui avait été promis. Mais disons, les personnes qui l'ont promis, est-ce qu'elles sont encore dans l'entreprise ? On n'en sait rien. Vous voyez un peu le chamboule tout ? Bon, ben disons, hein, c'est pas très valorisant tout ça. Alors, je passe sur la finition la plus cossue, la plus chère, qui est censée être complètement équipée. Alors, comment qu'on fait pour voir, comment qu'on fait pour voir achat, location, et sélectionner. Et voilà, mensualité de 453 euros avec un premier loyer de 8000 euros. Alors là, je fais une parenthèse, de toute façon, je ferai une vidéo comparative. À ce prix-là, vous avez une Tesla Model 3. Eh oui ! Avec ses mensualités, vous avez une Tesla Model 3 avec un apport de 10 000 euros, je crois, à confirmer. Avec l'autopilote mode Tesla, parfait, quoi. Tout est inclus dedans. Pour un lancement d'un nouveau modèle, ça, ça devrait disparaître. Toujours pareil, ça n'engage que moi. Je partage l'information, mon ressenti, vous participez, hein, en haut. Il faut le dire aussi, hein. Dis donc, on n'est pas... En plus, il faut payer cher des options de couleurs. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, je prends les jantes. Équipement inclus. Heureusement, vu le prix. On a le choix. La scèlerie. Équipement de série. Alors, vous n'avez pas d'autre choix que noir, hein. L'écran de 9 pouces 3, il vient là. Le GPS bien intégré. Parce que le compteur est configurable à volonté. C'est magnifique, hein, à voir. Sûrement, je n'ai pas vu, hein. On le voit sur la photo, c'est beau, les gens. Pack alarme. Super condamnation. Ah, 200 euros. Option à la carte. Ah. EZ-Link. Équipement de série. Projecteur anti-brouillard à LED. Équipement de série. EZ-Park Assist. Parking main libre. Équipement de série. Charge rapide combo. Payant. 1 000 euros. A rajouter à la facture. Et là, ça passe à 40 600. Voilà. Oh, oh. Euh. À ce prix-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas la batterie, des fois ? Je n'ai pas vu de nulle part, ça. Câble de recharge. Il faut le rajouter, puisqu'il n'y a pas. Résumé. Est-ce que c'est avec la batterie, ça ? Il faut espérer que oui. Moteur et batterie inclus. Voilà. Vous voyez, je suis un petit peu le débutant. Je suis comme vous. Hop. On cherche une voiture. Tiens, la ZOE nous intéresse. La ZOE 50. Tout équipé. Tout. On se laisse guider par le configurateur. Et en fin de compte, dans le résumé final, la batterie est inclue. D'accord. Alors, on veut le prix couleur, jante, céleri, pack. Et en plus, il faut rajouter, chargeur combo, le câble de recharge, 40 850. Mais ensuite, il est de 473. Aïe. Ça pique, hein ? Ah, ça pique. Dès qu'il n'y a plus de location de batterie, dès qu'il faut acheter de la batterie, le prix est élevé. Très élevé. Et du coup, la concurrence devient intéressante. Et on réfléchit à deux fois. Pourquoi ? Parce qu'il y a des voitures plus grosses, plus routières, plus autoroutières, qui sont proposées à des prix équivalents. Dans ces cas-là, on réfléchit. Je ne suis pas contre Renault. J'analyse la situation. Le configurateur, c'est devenu n'importe quoi. Les offres qui étaient au départ, ça a duré quelques jours, ou je peux dire 15 jours à peu près. J'en sais rien. On avait vraiment des offres intéressantes. Bon, là, évidemment, tout à l'heure, j'ai parlé de la mensualité. Et comment ? Le coût mensuel qui englobait pas l'allocation de batterie. Évidemment, puisque la batterie est vendue avec. C'est pour ça que c'est très cher. Donc, vous comprenez, hein ? Le fonctionnement que j'ai... Enfin, comment j'ai utilisé leur configurateur. On nous prend par la main, et puis en fin de compte, étape par étape, on se rend compte qu'il y a... Oh, tiens, il y a... Oh, j'avais pas prévu ça. La batterie est louée ou elle est vendue, etc., etc. On arrive à un prix élevé. Alors, je referai notre vidéo. Et on va comparer avec Tesla. Et comme l'ID-3, ça y est, elle est lancée en fabrication. Donc, les usines dans l'Allemagne tournent à plein régime pour produire, justement, l'ID-3. L'ID-3, c'est la concurrente de Tesla. C'est pas le même genre de voiture. Elle n'ira pas aussi vite. Mais comme autoroutière, elle se positionne... Elle se positionne très bien. Voilà. Elle n'ira pas à 250 km heure ou 220 km heure. C'est pas le but. De toute façon, c'est pas ce que l'on veut non plus. On veut rouler loin, longtemps sur autoroute. Alors, maintenant, il faut savoir, est-ce que l'ID-3 aura le même équipement technologique que la Tesla Model 3, avec des mises à jour pointues, à distance ? Ah, ça, je pense pas. De plus, l'ID-3, il y a un manque d'infrastructure en borne CCS Combo dans notre pays. Ah bah, ça pêche, là-dessus. Et Tesla, il n'y a pas du tout de manque. Des bornes de Tesla, il y en a partout. C'est fiable. On peut compter dessus et elles sont très bien placées. Donc, c'est un choix logique. Et je suis pas plus pro-Tesla que ça. On analyse la situation. On fait le point. Il faut savoir qu'en Allemagne, le gouvernement allemand, c'est un gouvernement fédéral, va débloquer 3 milliards d'euros pour l'infrastructure électrique des bornes de recharge de voitures électriques. Vous vous rendez compte ? Quand les Allemands se donnent les moyens, le retard qu'ils avaient il y a deux ans en arrière, ils sont en train de le rattraper et vont le dépasser. Et nous serons dépassés. Si nous suivons pas le rythme des Allemands, ce sont les Allemands qui vont imposer leur système. Et c'est normal. Les bornes Unity, c'est Allemand. C'est pas Européen. C'est bien un pays qui a conçu le système. C'est bien les entreprises qui sont mises ensemble, qui ont conçu un système de pointe pour recharger une voiture CCS Combo. S'il n'y avait pas ce système-là, on sera encore avec nos malheureuses prises, même pas dans l'aube. Il n'y en a pas dans mon département, d'ailleurs. C'est même pas la peine que j'aille en chercher. Il faut que je fasse 80 km pour recharger sur une prise CCS Combo. Vous vous rendez compte ? Il y a un gros malaise. Alors pourquoi le gouvernement allemand prend les choses en main ? En plus, il va y avoir des discussions entre, comment on appelle ça, comme cette fédération, il y a des régions qui sont autonomes, qui doivent rendre des comptes au gouvernement fédéral. C'est ça une fédération. Et là, il va y avoir des discussions pour savoir les besoins, connaître les besoins, les urgences. Et surtout, ils vont faire en sorte que dans les magasins, les commerces, avec des grands parkings, en France, on est balèze là-dessus. Ah ben les hypermarchés, il n'y a qu'en France qu'on trouve des machins aussi immenses. Eh bien, excusez-moi pour le mot machin, c'est commerces, les grandes surfaces aussi immenses. Ils vont mettre des bornes sur ces grandes surfaces. Ah ben oui, là, ils obligent. Là, c'est terminé, on arrête de jouer à la balance qui ne sert à rien. On met des bornes là où il faut. Ben c'est exactement ce qu'il faut, mettre des bornes là où c'est qu'on fait nos courses. Parce que quand on se déplace, la plupart du temps, c'est pour aller dans un commerce aussi. Ben oui. Et les commerces ouvrent de plus en plus le dimanche, les jours fériés. Donc ça fait qu'il y a un transfert, un mouvement économique, de toute façon, tout ça. Ça fait marcher les entreprises, ça fait un mouvement de population. Ben oui, il faut penser à tout. Ben les Allemands, ils prennent les devants. Ben il faut les suivre. On ne pourra pas les rattraper, c'est eux qui nous ont dépassés maintenant. Eh bien, il faudra peut-être bien que ça réagisse un peu plus haut là. Oh ben là, on revient sur le coup des bornes. Ah ! Vous voyez, je parle beaucoup de choses. Donc, la situation étant comme elle est, à partir du 1er janvier, là, il ne faudra pas se tromper sur la charte. Ça, c'est certain. J'ai vu des voitures thermiques à des prix, ben, des prix impressionnants. Des prix qui approchent les 40 000 euros. Et ce ne sont pas des voitures des Jaguar, des BMW, ceci, cela. Non, 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 non. Ce sont des voitures qu'on croise sous la route tous les jours. Et quand je vois des voitures qui frôlent, les 40 000 euros, alors que ce sont des thermiques, je me dis, il y a un problème, là. Il y a un problème, là. Alors qu'à partir du... Là, maintenant, il y a des voitures équivalentes en électrique. C'est-à-dire, tout le surcoût du pétrole, vous le retirez de votre location de voiture. Euh, votre location de voiture, pardon. Par exemple, Tesla a fait son calcul. C'est environ, je crois, de 470 euros. Euh, la location ? La voiture, la Tesla. Et ils ont retiré le coût du carburant. 170 euros pour une année. Euh, par mois. Oh là là, je n'ai rien. 170 euros par mois. Que vous retirez de 470 euros. Ça ne fait plus combien ? 300 euros. Vous avez une voiture luxueuse à 300 euros. Le thermique, lui. Vous êtes bien obligé de payer le pétrole. Vous ne pouvez pas aller retirer les 170 euros. Il faut bien calculer tout ça. Il faut bien peser pour et le compte. C'est votre porte-monnaie. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.